Nous sommes toujours en ligne ce matin avec Daniel Haïk. Alors ce matin, Daniel, la manchette la plus percutante est celle du Yedi Tahraronot qui, après le vol historique 971 de Tel Aviv vers Abu Dhabi, nous livre un scoop très intéressant. Oui, effectivement, Ilana, c'est un scoop de taille, puisque le grand quotidien israélien annonce qu'il y a deux ans, Benjamin Netanyahou a effectué une visite secrète dans les Émirats arabes. Unis, c'était en 2018 et lors de ce séjour, le Premier ministre israélien s'est entretenu avec Mohamed Ibn Zayed, le prince héritier d'Abu Dhabi. Selon le Yedi Tahraronot, Yossi Cohen, le chef du Mossad, avait participé à cette rencontre au sommet, il avait même préparé, pardon, et cela explique ce que le Premier ministre a voulu dire hier lors de sa conférence de presse, peu après que l'avion d'Ellal se soit posé à Abu Dhabi, lorsqu'il a dit qu'il rencontrait régulièrement, plus régulièrement qu'on ne le pensait, des leaders arabes et musulmans. L'ensemble des quotidiens israéliens reviennent sur ce vol sans précédent, ce vol historique. Il nous montre des photos des délégations israéliennes et américaines conduites respectivement par Meir Ben Shabbat, conseiller à la Sécurité Nationale, et Jared Kushner, le conseiller gendre du président, entre un « Evenu Shalom Alechem », titre ce matin le Yedi Tahraronot, pour relater ce vol historique auquel son correspondant Itamara Eichner a participé et à Eichner de mentionner un instant plus émouvant que les autres. C'était à 11h51, très exactement, heure israélienne, lorsque l'avion d'Ellal a pénétré dans l'espace aérien saoudien sur la route d'Abu Dhabi, un vol qui n'a duré que 3h30, mais qui a marqué un tournant dans l'histoire de la région. Et à dire, Yann Koh, l'envoyé spécial du site Ynet, écrit à la fois sur son site et dans le Yedi Tahraronot, ce qui n'est pas courant d'ailleurs, sur les premiers instants de la délégation israélienne à Abu Dhabi, où il fait 45 degrés à l'ombre et où la vie est un incessant passage d'air conditionné à un autre air conditionné, écrit-il ce matin. Shimrit Meir, dans le Yedi Tahraronot, toujours commente les événements historiques qui se sont produits hier avec ce premier vol vers Abu Dhabi. Elle écrit que d'ordinaire, les Israéliens ont toujours tendance à manifester plus d'émotion que les Arabes lorsqu'ils parlent de leur relation ou d'un état de paix. Mais cette fois-ci, c'est le contraire. Les Émiratis sont au moins aussi émus que nous de voir cette normalisation se concrétiser. Le Israelyum, titre en manchette ce matin, « La paix sans les masques ». Et il nous montre une photo des responsables des délégations israéliennes et américaines à leur descente d'avion en compagnie des dirigeants émiratis. « En plein jour », ajoute le Israelyum pour donner plus d'ampleur à cette normalisation. Une nouvelle ère s'ouvre, titre le quotidien gratuit sous la plume de son envoyé spécial Ariel Kahana, qui mentionne que le chef de la délégation israélienne, Meir Ben Shabbat, a prononcé à sa descente d'avion un discours en arabe pour rendre hommage à ses hôtes émiratis. Et l'un des responsables de la délégation a indiqué que l'ouverture des ambassades allait se produire plus rapidement qu'on ne le pensait. En encadré, le Israelyum nous présente Rashad, le photographe du ministère émirati de la culture qu'Ariel Kahana a rencontré hier. Celui-ci, photographié avec l'édition d'hier du Israelyum, ne cache pas son enthousiasme et son impatience à l'idée de venir photographier les paysages et les lieux saints israéliens dans un proche avenir. Le Israelyum souligne que dans l'ensemble du monde arabe, on a mentionné en évidence ce vol historique de Tel Aviv vers Abu Dhabi et même en Arabie Saoudite, certains médias ont mentionné le terme historique. Tandis qu'à Ramallah, on a surtout exprimé de la colère face à l'attitude des Émirats. Le Premier ministre palestinien Mohamed Ashtayé a condamné la visite des Israéliens à Abu Dhabi et a affirmé, je cite, que notre espoir était de voir un avion des Émirats attirir dans l'aéroport de Jérusalem libéré. Nous avons de la peine de voir aujourd'hui un avion israélien qui porte le nom de Kiryat Gat, la ville construite sur les ruines du village palestinien de Fallujah. Quant au porte-parole du Hamas, il a parlé de jour noir et a promis que les normalisateurs, a-t-il dit, ne seront pas oubliés du souvenir des nations. Fin de citation. Et d'ailleurs, à propos de la position palestinienne, le professeur et orientaliste Ayel Zisser constate avec une certaine déception dans l'Israelyum qu'une fois de plus, les Palestiniens restent derrière l'histoire. « Ils préfèrent rester dans des rêves qui ne se concrétiseront jamais et ruminer une colère et une frustration qui ne les mèneront nulle part. Pour faire la paix, il faut du courage et il est nettement plus facile de rester dans une impasse que de faire ce pas en avant », écrit Ayel Zisser. Quant à Yakov Nagel et Marc Dubovski, ils écrivent ensemble dans l'Israelyum que l'heure est venue de durcir les sanctions économiques contre Téhéran, par exemple en coupant Téhéran des réseaux bancaires internationaux, tout en évitant les erreurs qui ont conduit les Américains sous l'ère Obama à conclure un accord avec les Iraniens. Le Mahari, lui, a choisi de titrer sur l'annonce faite hier par Benjamin Netanyahou, selon laquelle une délégation émiratie arrivera très prochainement en Israël et qu'elle sera accueillie, selon le Premier ministre, très chaleureusement, avec un tapis rouge. Et il cite également Jared Kushner qui affirme que Netanyahou et Trump doivent débattre de la vente d'avions furtifs F-35 aux Émirats, une vente qui suscite une polémique en Israël. Et seul le Haaretz, il a bien choisi ce matin de mentionner un titre qui nous rappelle le narratif, l'ancien narratif, mais qui a été prononcé hier par le prince héritier Mohamed Ben Zayed, nous restons engagés à la création d'un État palestinien dont la capitale sera l'Est de Jérusalem. Puis un entrefilé à la une du Yisraël Ayom ce matin nous annonce que l'on serait sur la voie d'un apaisement dans la confrontation entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, un accord qui est intervenu apparemment quelques heures après le vol historique vers Abu Dhabi et grâce à la médiation, cette fois, du Qatar, un autre pays important, du golfe Persique. Selon cet accord, les postes de passage vont rouvrir à l'entrée de la bande de Gaza. Des projets humanitaires vont être développés. Les restrictions de pêche au large des côtes gazaouis seront levées en échange d'un engagement du Hamas à cesser l'envoi de ces ballons incendiaires. Le reste de l'actualité dans la presse israélienne avec bien entendu la rentrée des classes pour l'année 5781 qui se tient ce matin. Les journaux indiquent deux points importants. D'abord que les syndicats d'enseignants ont levé leur menace de grève et ensuite que cette rentrée des classes n'aura pas lieu dans une vingtaine de villes dites rouges dans lesquelles le taux de contamination est élevé. Les quotidiens Elma Arrive en particulier soulignent que la décision en ce sens a été prise à la dernière minute hier soir par le cabinet restreint de lutte contre le coronavirus et ce à l'issue d'une empoignade entre le ministre de l'éducation Joab Galland d'une part qui voulait rouvrir les écoles et même dans les villes rouges et le coordinateur national ainsi que le ministre de la Santé Julien Delstein qui se sont farouchement opposés à une telle démarche et qui ont donc finalement obtenu gain de cause. Les quotidiens fournissent également la liste de ces 23 localités rouges et l'on constate que 16 d'entre elles sont dans le secteur arabe et druze israéliens. Le Israelyum titre ce matin la rentrée des classes avec les masques, en capsule ou en zoom une rentrée pas comme les autres et une réalité éducative à laquelle il va falloir s'habituer et ce matin le Israelyum donne la parole au président Rivlin qui s'adresse aux jeunes écoliers israéliens « Vous êtes notre bien le plus précieux » écrit-il au lieu du traditionnel « Shalom quitta Aleph » le Yediotacharunot titre ce matin « Shalom capsule Aleph » et là aussi le président Rivlin est à l'honneur puisqu'il publie une lettre qu'il adresse à son petit-fils qui entre cette année dans l'éducation nationale. Et nous terminerons Daniel avec le Tour de France et des résultats encourageants du point de vue d'Israël durant l'étape d'hier. Oui effectivement Ilana avec le Israelyum qui nous indique ce matin que Guy Nive le seul coureur israélien sur le Tour a terminé hier l'étape du jour avec le peloton donc avec le même temps que le vainqueur de l'étape Claif Johan qui est en train et que Guy Nive est en train de comprendre pourquoi le Tour de France est sans aucun doute l'épreuve sportive de haut niveau la plus dure au monde à noter la quatrième place dans l'étape de Hugo Ochteter c'est son nom, l'un des coéquipiers de Guy Nive dans l'équipe Israël Startup Nation. Merci Daniel Haïk, on retrouve dès demain pour une toute nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada